Ça faisait deux mois qu'il se retenait, mais ce matin, la tentation a été trop forte. L'appel du large l'a emporté. Là, on n'en pouvait plus. Ça fait deux mois qu'on était sur les dents. En plus, il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps. Et on maintenait, on maintenait. Et là, on a dit... En plus, la semaine prochaine, il n'y a pas du tout de vent. Donc c'était l'occasion ou jamais. On a pris le risque. Un risque, car à cette date, l'accès à la plage ici à Cannes est toujours strictement interdit, même si c'est vrai que depuis le début de la semaine, le maire de la ville ferme les yeux sur la présence quotidienne des surfers. Quand on voit que Cap 3000 est ouvert, Carrefour, c'est ouvert. Pour nous, il n'y a aucun risque là. Je pense qu'il n'y a moins de danger que dans le métro. On est relativement loin les uns des autres. Il n'y a pas trop de stagnation vu la météo. Une distanciation sociale respectée. Pas d'attroupement sur la plage. La préfecture devrait donner son autorisation de retourner dans l'eau dès ce week-end. Mais en attendant, ces kitesurfeurs anticipent et prennent les devants. On a signé une charte comme quoi on s'engageait à respecter les gestes barrières et pratiquer en sécurité. Sans le savoir, ils répondent donc parfaitement à ce que beaucoup de maires veulent instaurer dans leur commune. Des plages dynamiques. Comme ici à Port-Nichet, sur la façade atlantique. Après avoir affiché les consignes à respecter, ces agents municipaux dégagent enfin les barrières qui, jusque-là, bloquaient l'accès au littoral. La préfecture vient de donner son feu vert. La plage rouvre à certaines conditions. J'ai bien lu les petits panneaux avant de descendre à la plage. Qu'est-ce qu'il a marqué dessus ? On peut faire du sport, on peut se balader, mais pas s'arrêter. Donc voilà, et pas plus de 10 personnes. Une petite victoire pour ces habitants qui, pendant 8 semaines, ont regardé de loin, par leurs fenêtres, ce paysage désert. À présent, ils peuvent en profiter. En espérant que ça puisse durer et que les gens soient un peu de civisme pour que ça se passe bien pour les prochaines semaines et mois. J'ai peur qu'à 100 kilomètres près, les gens de toutes les régions, ils vont avoir envie, je peux les comprendre. Un afflux de touristes que craint un peu le maire de la commune, qui en réalité n'était pas franchement favorable à une réouverture aussi précoce. Moi, je rappelle que j'étais réticent pour l'ouverture des plages parce que je souhaitais que ce soit concomitant avec l'ouverture des restaurants et des bars. Nous avons des caméras vidéo qui permettent de surveiller la plage. On aura des passages réguliers avec la police, avec des mégaphones, de façon à rappeler simplement les règles, simplement les règles de distanciation sociale. On peut penser que les gens seront raisonnables. C'est ce sur quoi mise aussi la mairie du Tréport, à plus de 500 kilomètres de là. Il y a quelques jours, l'équipe municipale a envoyé un dossier pour pouvoir obtenir une dérogation et rouvrir la plage. Pour l'instant, la préfecture de Seine-Maritime ne leur a pas donné son accord.